Conseil immobilier maintenant avec Giselin Larochelle, chroniqueur au Journal de Montréal, qui cette semaine, et pas en studio avec moi, est au Salon Expo Habitation. Donc, ça se passe à Montréal. C'est au Stade olympique, c'est ça? Je cherchais... Exact. Je cherchais l'information. Cette semaine, on va parler de rénovation. Donc, non seulement ça embellit votre résidence, évidemment, mais ça risque fort de lui redonner aussi de la valeur. Donc, il y a certaines rénovations, par contre, qui sont plus payantes que d'autres. Pourquoi? Bien, les premières rénovations qu'il faut regarder, les plus payantes, c'est les rénovations qui vont avouter une valeur à la revente de votre maison. Fait qu'il faut bien cibler les rénovations. Et aussi, les rénovations qui vont faire vendre la maison plus rapidement. Par exemple, en 1990, Lisa-Marie, tu avais les belles couleurs, je ne sais pas si tu en rappelles, pêche et mauve. Et si tu remplaces ça, bien, ça va aider beaucoup, beaucoup à la revente de la maison. Et si on a un budget limité, par exemple, Giselin, c'est quoi les pièces qu'on devrait privilégier? On commence tout le temps, tout le temps, selon l'Institut des évaluateurs du Canada, on commence tout le temps par la cuisine et la salle de bain. OK? Fait que si tu mets 100 $ dans une cuisine ou une salle de bain, tu vas aller récupérer environ 175 $ à 200 $ de valeur. Donc, ça vaut la peine d'investir dans ces deux pièces-là en premier. Mais tu n'es pas obligé de tout remplacer. Tu peux juste faire des petites modifications, améliorations, puis tu vas aller chercher encore plus de valeur pour ta maison. Et par exemple, justement, ce serait quoi qu'on pourrait faire pour avoir un meilleur rendement pour notre résidence? Suite à la cuisine et la salle de bain, qu'est-ce qu'on a? C'est la peinture. Fait que la peinture va donner un rendement de 50 à 100 %. Encore faut dire qu'elle plaise à l'acheteur, au futur acheteur. Bien oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut aller souvent peinturer des couleurs plus neutres. Et après ça, on va voir les autres rénovations. Ça va être les sous-sols, les planchers de bois francs, la terrasse, les portes et fenêtres. Et la climatisation centrale, l'Isomarie, ça donne 20 %. Fait que c'est pas beaucoup. C'est rare qu'on va voir quelqu'un. Tu as le bon rendement, mais tu as aussi peut-être là où on priorise peut-être un petit peu moins. Oui, exactement. L'aménagement paysager extérieur, tout ce qui est l'asphalte, la clôture. C'est rare que les gens vont regarder votre clôture et vont dire « Wow, la belle clôture! Je veux acheter absolument cette maison-là! » La piscine, moi, ils disent que ça va, ça augmente la valeur de 10 à 40. Mais moi, je serais plus à dire en bas de zéro parce qu'il y a bien des gens qui ne veulent pas de piscine. Moi, personnellement, je n'en veux pas. Je veux mieux voyager. Et il y en a, par exemple, qui ont besoin de piscine. Fait que ça, ça dépend. Et les puits de lumière, c'est les pires de la gang. Fait que si tu as à faire des rénovations, n'installe pas un puits de lumière. C'est 0 % d'augmentation de valeur que tu vas avoir avec un beau puits de lumière. OK. Donc, il faut y penser. Bien, des fois, si nous, ça nous plaît, il faut le faire en prévision qu'on va demeurer longtemps à cette résidence-là parce que ça n'apportera pas nécessairement un plus-value à la maison. Des stratégies aussi qui pourraient permettre peut-être d'économiser sur nos rénovations? Bien, une des stratégies, on en a parlé tantôt, l'isomarie, c'est d'aller vers des couleurs neutres. Pas aller avec 42 couleurs dans la maison. Pas trop de tape à l'œil. Puis ça, c'est sûr qu'il y a des frais d'installation, de peinture aussi. Les promotions, on est à Expo Habitation aujourd'hui. Il y a plein de promotions qui ont lieu. Et aller dans les magasins, dans les quincailleries, profiter des promotions. Aller aussi acheter tout le temps un petit peu plus que moins de matériaux. Par exemple, j'ai un ami qui a acheté de la céramique. Il a pris un lot de céramique. Il ne l'a pas acheté assez. Il l'a brisé. Il s'est ramassé avec un lot que ce n'était pas la même couleur tout à fait. Ça fait qu'acheter tout le temps un petit peu plus. À l'ombre, vous allez économiser. Et louer des outils au lieu d'acheter des outils. C'est tellement plus rentable. Et vous avez aussi les subventions comme Réno Climat et Chauffé Vert, qui sont des subventions qui vont vous diminuer vos frais de rénovation. Et là, Justine, évidemment, si vous pouvez le faire, c'est plus payant de rénover soi-même. Mais ce n'est pas tout le monde qui est en mesure de le faire. Bien, il y a 57 % des gens en 2009, selon le sondage, qui veulent rénover eux-autres-mêmes. Mais ce n'est pas tout le monde qui a les capacités et les compétences de le faire. Parce que si tu rénoves et que c'est mal rénové, tu es aussi bien de le faire faire. Et n'oublie pas, Lisa Marie, qu'il y a des rénovations qu'on ne peut pas faire nous-autres-mêmes. L'électricité, la plomberie, la structure. Puis encore, faut-il avoir le temps de le faire. Si on n'a pas le temps de le faire et qu'on étire ça sur un an, deux ans, ce n'est pas bon. Ce n'est pas toujours facile pour le couple et pour la famille quand on est dans les rénovations à long terme. En terminant, Giselin, le chiffre de la semaine? Le chiffre de la semaine, 67 % des gens préfèrent rénover leur maison que d'aller acheter une nouvelle maison puis aller déménager. C'est un sondage qui a été fait en 2019 avec la CIBC Grandeur du Canada. Je les comprends. Ce n'est pas toujours évident de tout paqueter. Puis plus on a de résidence, plus on emmagasine, ça devient… Puis les gens aussi, il y a un amour pour le quartier, il y a un amour pour leur maison. On va juste rénover un peu, on ne déménagera pas. Ça va être bien plus simple que de déménager. Merci. 67 % des gens.